Charles III est-il trop ambitieux ? Les Britanniques se posent certainement la question depuis qu'il a été annoncé que le roi souhaitait ouvrir Buckingham Palace au public. Selon le Daily Express, l'idée serait de transformer ce symbole de la monarchie en un endroit accessible, comme un musée, une galerie d'art ou même une maison d'hôtes VIP. On fait savoir des sources royales au journal. Un cabinet du souverain y resterait localisé. Étant donné que Charles III est son épouse, la reine Camilla utilise toujours Clarence Howe comme leur lieu de résidence et souhaite y demeurer, le couple préférerait faire du palais un lieu de culture qui rapprocherait le peuple de la couronne. Selon le tabloïd anglais, la rénovation du palais de Buckingham, financée par le contribuable à hauteur de 369 millions de livres sterling, sera achevée d'ici 2027. Cela signifie que le monument pourrait devenir un domaine plus commercial, tout en abritant le bureau privé et l'équipe de communication du roi et de la reine, ainsi que des suites réservées pour les visites officielles de chefs d'État étrangers. Il se plaît à Clarence Howe, il est plutôt frugal et ne voudrait pas faire appel à un architecte d'intérieur pour refaire le palais de Buckingham à sa place, a fait savoir un proche du CETU à Génère. Ambitieux, ce projet ne convainc manifestement pas l'ensemble de la population londonienne. Dans un sondage publié par l'Express Au point UK, il apparaît clair ses lecteurs sont divisés sur la prochaine utilisation du palais. Supérieur à supérieur à Charles III et Camille l'accomplisse à Londres, leur première apparition remarquée depuis leur couronnement planglais partagé sur le devenir de Buckingham Palace à la question Buckingham Palace devrait-il être transformé en musée ? 50% des lecteurs du journal ont répondu favorablement, tandis que 43% ont exprimé leur désaccord 3% ont déclaré ne pas savoir Dans les commentaires laissés sous l'article, le Daily Express note que de nombreux avis ont exposé leur point de vue sur le sujet Une partie est déjà un musée et je suppose que si les futurs monarques ne veulent pas y vivre, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'ils deviennent un musée à plein temps en dehors des occasions officielles, a ainsi pointé un internaute Il est vrai que sous le règne de la reine Elisabeth II, certaines des 775 pièces du palais, ainsi que son jardin, ont été ouvertes au public pendant 10 semaines, de juillet à octobre, lorsque la souveraine se retirait dans son château écossais de Balmoral Crédit photo, agence